P***** ça a collé sur ma barbe Alors déjà je m'excuse pour ce masque dégueulasse, j'avais plus d'encre Du coup voilà la couleur qui est ressortie, une couleur complètement violette Dégueulasse Et j'avais qu'un arc, j'avais pas de jouet pistolet ou quoi Donc voilà j'ai fait avec ce que j'avais Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un peu particulière Vous savez j'aime bien lorsque je regarde des trucs qui me marquent vraiment Qui me plaisent de ouf, j'aime bien vous en faire une vidéo Même si là je vous en avais parlé il y a quelques jours Parce que j'avais commencé la série et j'avais déjà kiffé Je viens de terminer la Casa de Papel Je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré cette série Je vous la conseille énormément Je la place en deuxième position après Game of Thrones Elle est incroyable, je surkiffe et surkiffais ces deux saisons N'hésitez pas à la regarder Personnellement je l'ai vu en VF Et franchement la VF est pas mal du tout Même si il y a beaucoup de choses un petit peu tirées par les cheveux Il y a quelques petites incohérences, il y a quelques petits trucs Il y a quelques facilités de scénario, des trucs comme ça Mais on s'en fout, c'est tellement beau, c'est tellement stylé ce qui se passe Les acteurs portent tellement la série Je pense notamment à Berlin et aux professeurs Ils sont tellement charismatiques Et ils portent tellement la série Que tu te plonges totalement dedans Et c'est magnifique, voilà Si je vous fais cette petite vidéo, c'est pas une critique Je vais pas parler des incohérences, des trucs comme ça Je voulais vous montrer cette référence Vous voyez cette image là Cette petite image que je vais mettre juste ici là C'est la boule à neige que vous voyez dans le premier épisode Et vous la revoyez dans un autre épisode Après je saurais pas vous dire lequel Mais vous voyez le personnage qu'il y a dedans Est-ce que vous avez fait le lien avec ça ? Je vais vous mettre une petite image ici C'est en gros un personnage de l'univers de Seigneur des Anneaux Et moi qui suis fan, j'ai kiffé cette petite référence La série est remplie de références Il y a mille références dedans Les films de Tarantino, Prison Break Mais Prison Break, la base avec les origamis Les jeux d'énigmes, les petits trucs comme ça Il y a des références à des grands films aussi Je pense aux Evadés Enfin il y a énormément de références Je pense que je les ai même pas toutes vues, toutes remarquées Mais c'est vraiment stylé Pour ceux qui aiment bien le cinéma et tout Bah vous allez découvrir ces petites références et tout Je sais que cette vidéo arrive un peu en retard Il y a énormément qui l'ont déjà regardée Je l'ai regardée très en retard cette série Mais c'est pas grave Ça fait même pas une heure et demie que j'ai terminé la série Je vous fais déjà la vidéo J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo à chaud Et pas trop attendre avant de vous la faire Pour vous donner mes dernières impressions On sait qu'il y aura une saison 3 J'ai juste hâte de découvrir la saison 3 Attention petit spoil J'ai quelques hypothèses sur la saison 3 Et j'en ai parlé un peu avec des potes Alors il y en a qui m'ont dit Ouais ça va peut-être être quelque chose du passé en fait Ça va peut-être être raconter l'histoire entre le professeur et Berlin Personnellement je ne pense pas Et ça me saoulerait un peu que ce soit ça Moi je préfère quand les histoires aillent en avant Je préfère que ce soit un peu le futur quoi Qui va se passer par la suite Et personnellement Vu les références qu'il y a eu dans le film Le rattachement qu'il y a avec Prison Break Moi ce que je verrais bien C'est un truc du style Le professeur se fait arrêter par la police Et ça va être l'inverse Ça va être tous ceux Et en gros après t'as Raquel Qui va essayer de contacter ses autres potes et tout Et qui va essayer de le libérer Et de le faire évader de prison etc Et là ça peut être vachement bien Ça peut être vraiment stylé qu'il y ait un truc comme ça Et pour moi c'est l'hypothèse la plus probable Après je sais pas du tout Là je vous parle de ça Je sais pas du tout si le scénario a déjà été un petit peu annoncé Un peu amorcé ou quoi J'en sais rien du tout Du coup voilà Les gens La casa des papels Allez regarder cette magnifique série Avec de magnifiques acteurs Ils sont ouf Je suis sûr qu'on les verra bientôt dans des grands films Un peu comme on a vu les acteurs de Game of Thrones Genre comment s'appelle la meuf qui joue Calissi Emilia Clarke Et Tyrion Le Peter Dinklage Là ou Peter Dinklage Je sais pas comment on dit Qu'on voit dans des Marvel Maintenant qu'on a vu dans plein 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 de films Pareil pour Emilia Clarke Pareil pour plein d'acteurs de Game of Thrones Qui ont percé Je suis sûr que là ça va être pareil Pour au moins le professeur et Berlin Qui sont magnifiques Qui jouent hyper bien dans cette série Petite vidéo du jour Bon c'est une petite vidéo hors série Qui a un peu rien à voir avec le dessin Mais voilà Je ferai sûrement un ou deux émojis En rapport avec la Casa de Papel Parce que ça m'a donné envie de dessiner un petit peu Et le reste de la semaine Vous aurez la reprise des émojis Fortnite Je sais que c'est énormément attendu Les émojis des skins Fortnite Vous inquiétez pas Je vais reprendre ça cette semaine Voilà Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo Donnez moi vos avis Si jamais vous avez vu la Casa de Papel En commentaire Dites moi si jamais vous avez des hypothèses Pour la suite De ce qui va se passer et tout Allez je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde